Musique Bonjour et bienvenue à l'émission Toute direction qui met en valeur les organismes et personnalités de Forestville et des environs. Aujourd'hui, je suis avec Jude Brousseau qui est entre autres coordonnateur de la table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord. Bonjour Jude. Bonjour Joanie. Donc ça nous fait plaisir d'être ici avec toi. Là, on est au golf virtuel de Forestville. On va en parler un petit peu plus tard. On va commencer avec la table régionale de concertation des aînés. Donc est-ce que ça fait longtemps que tu es coordonnateur de la table? Ça ne fait pas très longtemps. Ça fait depuis avril dernier. C'est un retour en fait parce que je l'ai déjà été. Et à l'époque de la conférence des élus de la Côte-Nord, j'assistais également à la table régionale. Alors ça ne fait pas très longtemps. Puis en même temps, ça fait un petit bout de temps que je connais la table. Donc c'est ça. Donc tu as arrêté un petit bout, mais là tu es recommencé depuis avril dernier. C'est quoi ton rôle en tant que coordonnateur de cette table-là? C'est de faire le lien entre les membres de la table. C'est assez simple comme mandat. Faire le lien, s'assurer que la communication circule, que l'information circule. Et de faire en sorte que les projets ou les intentions de la table puissent se réaliser. Alors c'est assez simple. Oui, c'est ça. Donc un mandat assez simple pour toi qui est habitué quand même dans le domaine des communications. Au niveau de la table régionale de concertation, c'est quoi la mission de cette table-là? Bien, c'est une mission de concertation, comme le nom de la table le mentionne. C'est une mission qui vient directement de la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais. Alors c'est une mission de concertation, mais c'est une mission aussi d'être les yeux et les oreilles de la ministre sur la Côte-Nord, comme en fait toutes les autres tables régionales qu'on retrouve au Québec. Oui, c'est ça. Donc la Côte-Nord n'est pas la seule à avoir ce genre de table ici. Qui peut faire partie de cette table-là en ce moment-là? Qui en fait partie? En fait, on a surtout des organismes régionaux qui sont membres de la table. Il y a également les présidences de tables locales qu'on retrouve à l'échelle des territoires de MRC, sauf dans le canapisco, donc qui composent la table. Et est-ce que vous vous réunissez souvent? J'imagine qu'avec la pandémie, ça a été plus difficile en mode présentiel. Oui, effectivement. On va recommencer d'ailleurs les 13 et 14 avril prochains à se réunir. Puis effectivement, au cours des derniers temps, ça a été plus laborieux. Mais quand même, les aînés et les membres de la table ont mis beaucoup d'énergie à s'approprier les technologies de l'information pour se rencontrer régulièrement. Oui, c'est ça. Donc, j'imagine que le 13 et 14 avril, ça va être un genre de retrouvaille, là, un petit peu entre vous. Est-ce que… qu'est-ce qui peut se passer dans ces réunions-là? Est-ce que vous avez beaucoup de sujets à l'ordre du jour? Ah, le grand sujet à l'ordre du jour, c'est de s'assurer qu'on puisse avoir les moyens de bien vivre et bien vieillir chez soi, dans sa communauté. Peut-être pas nécessairement dans sa maison, mais s'assurer que les aînés, qui sont dans la très, très grande majorité, en pleine forme, actifs au niveau des communautés, donc s'assurer qu'ils puissent vivre et vieillir dans leur communauté et en pleine santé, et contribuer également au développement des communautés, ce qu'ils font depuis toujours. Donc, sur la Côte-Nord, on a quand même une population assez vieillissante, donc c'est des enjeux qui touchent beaucoup de personnes ici. Est-ce que, au niveau de la table régionale de concertation, est-ce que vous avez une mission aussi d'organiser des événements, des forums, des colloques par rapport à l'amélioration des conditions de vie des aînés? Absolument. Ça fait partie des outils dont on dispose pour s'assurer d'une saine concertation. Tu mentionnais que les aînés vieillissent sur la… la population est assez âgée sur la Côte-Nord. Alors, effectivement, en 2036, une personne sur trois sera âgée de 65 ans et plus. Et là, je ne parle pas des gens de 64 ans. Alors, c'est très important comme réalité, mais la pandémie a mis en relief la difficulté des aînés. Mais, disons-le sincèrement, ce ne sont pas tous les aînés qui vivent des difficultés. Pour la plupart, la très grande majorité des aînés sont en bonne santé, sont actifs et facilitent aussi grandement le développement des communautés, notamment dans les petites communautés rurales. Oui. Donc, on a beaucoup quand même de personnes de 65 ans et plus qui sont assez en forme, qui s'impliquent encore dans les organisations qu'on retrouve localement. Donc, c'est intéressant de les faire participer à la communauté, justement, encore. Est-ce qu'au niveau de l'amélioration des conditions de vie pour ces personnes-là, toi, en étant coordonnateur d'une table de ce genre-là, est-ce que tu as vu une amélioration au cours des dernières années? C'est difficile à dire. C'est assez complexe, mais on s'est doté d'un outil. Ça s'appelle les portraits des conditions de vie des aînés. Il y a une première édition qui a été complétée en 2018, qui permet de voir les conditions de vie des aînés dans chacune des municipalités, chacune des MRC et pour la région. Et on est en train de travailler très, très fort sur une deuxième édition qui va nous permettre, justement, de constater l'évolution des conditions de vie des aînés et espérons que cet outil-là va pouvoir se pérenniser dans le temps parce que c'est avec des statistiques à long terme qu'on peut constater l'évolution d'une population, notamment les conditions de vie des aînés. Oui, puis est-ce que cette deuxième édition-là, est-ce que vous avez une date en tête ou vous travaillez là-dessus quand même à moyen terme? On travaille là-dessus, effectivement, et probablement que le colloque des 19 et 20 mai à Sept-Îles va peut-être être le théâtre d'une annonce, mais je ne veux pas anticiper rien. OK. Puis donc, ce colloque-là à Sept-Îles va avoir encore les mêmes enjeux, les mêmes objectifs que le dernier qui avait eu lieu en 2018? Non, ça va être fort différent, sauf qu'il est certain que nous allons traiter des priorités régionales. Alors, entre 2016 et 2019, il y a eu une recherche-action qui nous a permis de dégager des priorités régionales. Ces priorités régionales-là ont subi le contre-coup de la pandémie, donc on doit les revoir, c'est ce qu'on va faire. On va les revalider, mais aussi on va les remettre sur la table de façon à ce que ça puisse… qu'on puisse développer des priorités à l'échelle des territoires de MRC, donc à l'échelle des territoires, puis de s'assurer aussi que ces priorités-là vont débloquer sur des actions très, très concrètes. Et il y en a six de ces priorités-là qui sont disponibles sur le site Internet de la table. Donc, Jude, on va passer au prochain sujet, parce que tu es impliquée dans quand même beaucoup d'organisations ici à Forestville et même régionalement. régionalement. Donc, il y a peu de temps, tu étais conseiller en développement coopératif à la coopérative en développement régional du Québec. Donc, est-ce que ça fait longtemps que tu as quitté cet emploi-là? Bien, quand je suis arrivé en avril à la table, donc, j'étais à la CDRQ, donc la coopérative de développement régional du Québec, qui est en fait l'organisme aviseur, le spécialiste du développement coopératif au Québec. Oui. Et est-ce que tu as occupé cet emploi-là quand même assez longtemps? Presque deux ans, deux ans, deux ans et demi, depuis janvier 2018, en fait. OK. C'était quoi ton rôle en tant que conseiller en développement coopératif? Ah bien, d'abord, faire la promotion du développement coopératif. C'est une option de développement qui est encore peu connue et pas assez connue, à mon avis. Et mon rôle était d'accompagner le développement de coopérative, donc d'accompagner les promoteurs d'entreprises collectives vers tout ce qu'il fallait comme constitution d'une coopérative, plan d'affaires et tout. Donc, c'était d'accompagner finalement les groupes promoteurs pour la réalisation de leur projet. Oui. Donc, on va passer quand même à une petite courte pause publicitaire, parce qu'après, on va revenir avec encore la CDRQ, et on va finir avec le golfe virtuel où on est présentement. Donc, on prend une courte pause publicitaire et on est de retour après la pause avec Jude Brousseau. Donc, nous sommes de retour après une courte pause publicitaire avec Jude Brousseau, qui est impliquée dans plusieurs organisations ici à Forestville. Donc, Jude, avant la pause, on parlait de la CDRQ. Donc, tu as agi à titre de conseiller en développement coopératif pendant deux ans. Donc, au niveau des petits villages de la Côte-Nord, comme Forestville ou même tous ceux de la Haute-Côte-Nord, est-ce que tu dirais que les coopératives sont un moyen de redynamiser un peu l'économie? Moi, je pense que oui. Comme je le mentionne depuis plusieurs années, l'entrepreneuriat collectif est une alternative à l'absence de promoteurs privés, surtout dans nos petites communautés. Donc, se mobiliser, se réunir pour répondre à un besoin dans nos communautés, bien, l'option du développement coopératif est là, comme l'option également de l'OBNL. Mais l'option du développement coopératif, selon moi, a une plus-value, parce que l'investissement que tu y mets, ça demeure un actif dans tes livres. Alors, c'est drôlement intéressant. Mais ce n'est pas facile quand même, réunir bon nombre de personnes pour développer une entreprise collective. Ça se fait, mais ça prend un certain leadership. Ça prend aussi un besoin qui est bien ancré dans sa communauté. Et donc, des ingrédients qui permettent par la suite de développer le projet et de le financer, ce qui est assez facile. Il y a beaucoup d'argent qui sont disponibles pour le développement d'entreprises collectives. Maintenant, l'enjeu et les défis qui se présentent, c'est la suite des choses, la pérennité d'une entreprise collective dans une petite collectivité, là où la population est peu nombreuse. Donc, ça demeure un défi de pérenniser le marché d'une entreprise. Puis est-ce que les étapes sont assez longues et fastidieuses quand même pour monter une coopérative ou c'est assez simple? Ah, côté technique, c'est assez simple. Ça peut se faire très, très rapidement. En quelques semaines, on a les statuts d'une coopérative. Maintenant, ce qui est plus long, c'est le développement du projet, le plan d'affaires, la présentation aux partenaires et tout. Donc, c'est surtout à ce niveau-là que le temps s'allonge un peu. Oui, c'est à ce niveau-là aussi que la CDRQ pouvait aider, donc à travers toi, j'imagine, ici sur la Côte-Nord. La CDRQ donnait un coup de main là-dessus, mais on travaillait beaucoup avec les acteurs de développement. Donc, tous les agents de développement dans les MRC et les municipalités, bien sûr, on travaillait en équipe pour faciliter le travail des promoteurs. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, on peut passer au golf virtuel. Donc, on est ici, donc c'est installé à la salle de quai de Forestville depuis décembre dernier. Ça a pris aussi la tournure d'une coopérative. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les débuts du projet, comment ça s'est passé? Bien, ça s'est passé, bien, historiquement, là, on était en pleine pandémie. Il fallait sortir de chez nous. Et comme par hasard, Denis Asselin et moi, on s'est vus en train de déneiger le verre du trou numéro 3 au Méandre. Et on s'est dit, bien, pourquoi pas développer un projet de golf virtuel. Et c'est comme ça qu'on a rassemblé d'autres personnes avec nous, Patrick Lafontaine, Alexandre Rioux, René Tremblay. Et puis, on a développé le projet. Et effectivement, en décembre 2020, en fait, on a créé la coopérative en Assemblée générale. Et ça a été seulement, donc, en décembre dernier qu'on a pu commencer avec les raisons que vous connaissez. Oui, c'est ça. Puis ça a quand même pris des investissements. Vous avez eu quelques aides financières qui ont pu vous aider à commencer le projet. Qui est partenaire, là, avec vous? Bien, il y a la MRC, bien sûr, dans le cadre de ses programmes. Il y a Desjardins également qui est là. Il y a également, il y a également Golf-le-Méandre aussi, la coopérative de solidarité. Et il y a aussi la Société de développement de l'économie de Forestville aussi, qui est partenaire avec nous, qui n'a pas mis nécessairement de fonds, mais qui est partenaire avec nous parce qu'on utilise les locaux. Et en théorie, jusqu'à récemment, on avait la contribution du gérant de la salle de quai. Mais là, pour l'instant, on fonctionne de façon volontaire avec la collaboration de la Ville comme telle. OK. Donc, tu le mentionnais aussi, le Golf-le-Méandre est également une coopérative. Donc, on a quand même beaucoup d'exemples ici, en Haute-Côte-Nord ou même sur la Côte-Nord, de coopératives qui ont fait leur preuve, là. Absolument. Écoutez, Golf-le-Méandre, c'est une coopérative de solidarité qui a vu le jour en 2002. On a créé la coop en 2002. Golf-le-Méandre, c'est une mobilisation sans précédent sur la Côte-Nord. C'est un projet qui n'existe pas ailleurs. C'est un projet d'un million huit avec un investissement du milieu d'un million deux. 165 membres de la coopérative ont investi 1 500 $. Il y a eu des membres de soutien qui ont investi également de l'argent. Il y a eu des grands partenaires comme la Ville, le député de l'époque, Marjolin-Dufour, etc., etc. Donc, un projet quand même d'envergure et, bon, j'ai eu la chance de présider cette coopérative-là, la mise en place de cette coopérative-là. Renato Marino m'a succédé à titre de président. Aujourd'hui, Edémon va entreprendre le dernier stretch, si vous voulez, vers la 20e année d'existence de Golf-le-Méandre. Alors, c'est vraiment un succès, mais c'est un succès qui est tout de même fragile. Encore une fois, je fais référence à ce que je mentionnais tantôt. Dans une petite collectivité, la pérennité d'une entreprise collective, on doit y voir. Et, bon, mais ça fonctionne très, très bien. Et ce, grâce aux volontaires qui s'y impliquent quotidiennement, je dirais, dans cette entreprise collective-là, qui est comme une petite signature pour la Ville de Forestville, je pense. Donc, au niveau du golf virtuel, il y a également eu des membres fondateurs qui ont dû s'impliquer pour justement permettre la mise de fonds du projet. Ah, bien oui. Comme on l'a fait avec Golf-le-Méandre, on s'est dit, c'est important que les utilisateurs se commettent. Donc, on a réuni 41 personnes qui ont investi 300 $ pour une mise de fonds de 12 000 $, 12 300 $. Alors, ça a permis de se présenter à la MRC les coups des franches, et avec une mobilisation avec les partenariats qui ont suivi et tout. C'est la même chose avec le Méandre. C'est exactement le même principe, c'est d'amener la communauté à se commettre en fonction de ses besoins. Et c'est comme ça qu'on réussit des projets collectifs. Et la pérennité, encore la continuité de ces entreprises-là, va dépendre du marché et de l'implication également des membres, parce que c'est important. Oui. Donc, si on y va plutôt au niveau technique, comment ça fonctionne si on veut venir jouer? C'est la première fois, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, comment on s'y prend? On téléphone, on réserve, et puis il y a toujours des volontaires qui sont là pour permettre aux joueurs de s'approprier la technologie. Une technologie à la fine pointe comme telle, avec la collaboration de Golfin, une entreprise Beauceron, parce que je suis Beauceron d'origine, c'est pour ça que je l'ai mentionné. Et donc, avec cette technologie-là, ça nous permet d'avoir accès à 27 terrains partout en Amérique, partout dans le monde. Et éventuellement, il sera peut-être intéressant de voir de quelle façon on peut développer le produit, parce qu'on peut faire autre chose. On a vu qu'on pouvait jouer au soccer, on a vu qu'on pouvait jouer au football et tout. Donc, c'est peut-être des éléments qui vont se développer avec le temps, comme tel. Et est-ce que c'est accessible à tout le monde? Est-ce que si moi, je ne suis pas une membre fondatrice, est-ce que je peux venir? Puis est-ce qu'aussi les enfants, les aînés? Oui, absolument. Tout le monde peut venir. En fait, effectivement, la coopérative offre à ses membres certains privilèges. Mais la communauté, les membres de la communauté, tout le monde qui veut tenter l'expérience peut venir. Et comme je l'ai mentionné tantôt, il y aura des volontaires pour leur donner un coup de main. Il s'agit de faire la réservation selon les heures d'ouverture. Et puis, tout va baigner. Même les jeunes, il y a des petits trucs pour faire des concours de potting. Les aînés aussi. Les personnes à mobilité restreinte aussi peuvent s'y adonner. On a d'ailleurs un projet actuellement en cours avec l'unité régionale Loisirs et Sports-Côte-Nord qui nous ont actroyé un petit budget, justement pour faire bouger les gens. Puis on souhaite atteindre des clientèles de personnes à mobilité restreinte et aussi les personnes aînées. Est-ce que toi, qui es un joueur de golf à l'été, est-ce que tu penses que c'est quand même comparable ou c'est sûr qu'il y a des différences au niveau du jeu? Je ne m'y connais pas. Il y a des différences, effectivement, au niveau du jeu parce qu'on n'a pas de perspective. Sauf que, bon, les distances sont très bonnes. Le feeling est bon aussi. On joue sur un tapis synthétique. Ça aussi, c'est différent. Mais au moins, on peut souligner une balle de golf durant les mois de janvier, février, mars et l'hiver et l'automne. Et ce qui sera intéressant l'automne prochain, c'est que la saison de golf va se terminer moins abruptement. Oui, c'est ça. On va pouvoir venir ici après. Et est-ce qu'on a besoin de nos équipements, nos balles, nos bâtons, ceux qui n'ont pas à la maison? Est-ce que c'est possible d'en louer? Absolument, c'est possible de louer. On a des sacs pour juniors, pour les dames, les messieurs, de chaque côté aussi. Donc, on a ça. On peut vendre des balles. Bref. Mais les gens qui veulent s'initier, ils ont juste à se présenter et on va leur prêter des choses, bien sûr. On a tout ce qu'il faut. Donc, ce n'est pas inaccessible à ceux qui n'ont jamais joué, qui n'ont jamais fait l'essai. Il ne faut pas hésiter à venir essayer ça. Donc, au niveau des heures d'ouverture, il faut seulement téléphoner. Est-ce que tu pourrais peut-être dire le numéro? Le numéro, c'est le 418-587-6875, je pense. Mais vous avez une page Facebook aussi, hein? Oui, effectivement, on a une page Facebook. On a un site Internet également. En fait, c'est le numéro de téléphone de la salle de qui. C'est assez simple. Et puis, les heures d'ouverture, actuellement, c'est lundi, mardi, mercredi en soirée, jeudi, vendredi de midi à 21 heures, le samedi de midi à 21 heures également, et la même chose pour le dimanche. Rappelons-nous qu'on fonctionne actuellement avec des volontaires. Donc, ça peut être différent. Et ceux et celles, celles et ceux qui voudront jouer à l'extérieur des heures d'ouverture, ils ont juste à nous appeler, puis on va organiser quelque chose pour eux. Parfait. Puis, au niveau de la participation jusqu'à maintenant, c'est sûr que vous avez eu quelques embûches, là, avec la pandémie. Ça, comme vous avez ouvert en décembre, ça a refermé en janvier-février. Est-ce que vous êtes quand même satisfaits, ou là, vous espérez que ça soit davantage mieux avec les assouplissements qui ont été annoncés, là? On est très satisfaits à date. Effectivement, il y a eu… l'accès n'était pas facile. Nous, on est en rodage également avec l'équipe de volontaires, donc ce n'est pas nécessairement évident. Mais on voit avec le printemps que les gens vont recommencer à penser golf, et avec les tournois majeurs qui s'en viennent, ça va donner l'idée aux gens. Et déjà, on commence à voir, là, que le téléphone sonne plus, et le téléphone sonne aussi de la part de gens qui viennent de l'extérieur de Forestville. Alors, c'était ça, l'objectif visé. C'était d'offrir le service à un plus grand nombre de personnes. Bien, parfait. Donc, on invite vraiment les gens à ne pas se priver. On est chanceux d'avoir ça ici, à notre salle de quai, de venir essayer ça. Et pour finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de toi. Est-ce que tu es originaire de la Haute-Côte-Nord? Donc, tu as dit tantôt que tu étais originaire de la Beauce. Oui, oui, effectivement. Je suis originaire de la Beauce. Je suis arrivé sur la Côte-Nord, comme par hasard, pour faire un stage au cégep de Baie-Comeau. Par la suite, j'ai été animateur en loisirs à la Polyvalente des rivières. Et par la suite, bien, j'ai trempé dans le monde des communications. J'ai été journaliste au journal Haute-Côte-Nord. Après ça, j'ai fait un séjour à la TUC, au journal L'Éco. J'étais directeur de l'information là-bas. Je faisais les week-ends à TQS à l'époque. Aujourd'hui, le nouveau, mais en fait, à l'époque, c'était le TQS. Je faisais les week-ends à TQS à Trois-Rivières. Et puis, ensuite de ça, bien, vers 89 à peu près, je suis devenu coordonnateur du comité d'aide au développement des collectivités de la Haute-Côte-Nord. Aujourd'hui, ça a été fusionné à l'époque avec le Centre d'aide aux entreprises. Donc, aujourd'hui, les sociétés d'aide au développement des collectivités. Et c'est en 2000 que je suis arrivé. Et j'ai fait aussi, comme journaliste, j'ai fait aussi une saison comme reporter pour les parties locales du Dracar de Baie-Comeau. Ça, ça a été vraiment intéressant. Et, bien, en 2000, finalement, je suis devenu conseiller en développement régional. À l'époque, c'était le Conseil régional de développement de la Côte-Nord, qui est devenu par la suite la conférence régionale des élus de la Côte-Nord. Et qui s'est éteint, malheureusement, en 2016, par une décision gouvernementale qui a fait… qui m'a déplu beaucoup. Sincèrement, sincèrement, la concertation régionale, c'est un élément qui est fort important. Et, malheureusement, cette instance-là qui traitait plusieurs dossiers régionaux, bien, elle est disparue avec les dossiers régionaux. Oui. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire peut-être ton domaine d'études? Qu'est-ce qui t'a amené à tout faire, ces métiers-là? Sais-tu, je ne sais pas. J'ai étudié en loisirs, simplement. Mais je pense que ce qui m'a mené à tout ça, c'est l'appropriation du rôle d'animation comme tel. J'ai découvert ça, effectivement, dans ma formation en loisirs. Animer des groupes, animer des événements, animer finalement une vitalité, qu'elle soit locale ou qu'elle soit organisationnelle. Donc, c'est peut-être ça qui m'a mené en bout de piste à plein, plein de choses que j'ai faites au cours des dernières années. Oui. Bien, merci beaucoup, Jules, d'être venue nous voir aujourd'hui. Donc, c'est nous qui sommes venus te rendre visite au golf virtuel. Ça va donner des belles images aux gens, là, de venir essayer le golf. Je ne l'ai pas fait encore, mais c'est sûr que je vais venir l'essayer dans les prochaines semaines. Donc, on vous dit, vous, chers téléspectateurs, à la semaine prochaine. On vous attend encore avec un autre invité qui sera aussi intéressant que M. Brousseau aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Merci.